Si vous ne voulez pas être enregistré, il faut que vous le dites tout de suite parce que là, on enregistre pour avoir l'information puis partager après aux gens qui ne seraient pas présents. Donc, je vais te laisser bonjour à tous puis bienvenue à ce petit webinaire d'information pour un programme de subvention pâturale. Je vais laisser Marie-Pierre Landry se présenter puis c'est surtout elle qui va animer la journée, la journée, la présentation, fait que à toi Marie-Pierre. C'est bon, merci Sonia. Salut tout le monde, Marie-Pierre Landry, je suis agronome chargée de projet au CIAC. On n'a pas ta caméra Marie-Pierre par exemple? Ça c'est bizarre parce que moi je l'ai. Ok, bien moi que les autres, vous la voyez, moi je la vois pas. C'est bizarre ça, j'ai réallumé. Je la vois toi? Ok, bon, c'est beau, c'est moi qui est mal arrangé, c'est beau, je dois avoir une affaire que je ne fais pas comme ça. Ça fait peur là. Ouais, je travaille au CIRC qui est le Centre d'initiative en agriculture de la région de Coaticouc. Je travaille, je fais des projets sur les plantes frageurs pérennes et l'agriculture régénératrice puis ça inclut ainsi les pâturages. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un programme de subvention qui pourrait vous intéresser. On va vous livrer ça. Donc ça s'appelle Fonds d'action à la ferme pour le climat. En anglais, ils vont dire off-calf. Ça peut être un langage que vous entendez de temps en temps. Sur la gestion intensive des pâturages. Le Fonds d'action à la ferme pour le climat a aussi un volet gestion d'azote puis culture de couverture qui est géré par l'UPE. On n'entend pas non plus beaucoup parler, mais sachez que si vous étiez au courant puis que vous l'utilisez déjà, il y a un maximum que vous ne pouvez pas combiner de chacun des programmes, mais je ne connais pas personne qui n'a entendu parler ben ben. Donc voici le programme. En fait, ça a été fait avec Agriculture Canada qui a donné le programme de subvention entre les mains du CFGA, qu'on voit le petit logo à gauche, au-dessus d'Agriculture Canada. Le Canadian Forage and Grassland Association, donc le Conseil canadien des plantes citagères, qui ont mis entre les mains la portion québécoise au CQPF, qui est le Conseil québécois des plantes citagères. Puis le CQPF a recruté à peu près une vingtaine de mentors, dont moi. Le mentor, le mot est fort, c'est surtout agent de liaison, je dirais, où est-ce qu'on fait le lien entre les producteurs puis le programme de subvention. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fondement un petit peu, c'est basé sur quoi. Je vais vous expliquer comment on s'inscrit, qu'est-ce que ça court, puis on pourra répondre aux questions après. Mais comme je disais tantôt avec Sonia, si vous avez des questions qui passent en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais si c'est pour savoir si une situation spécifique pourrait rentrer, ben on attendra la fin, puis on en discutera tout ensemble. Je vais regarder, moi je vais checker le chat, fait que s'il y a des questions que les gens ont écrites, je pourrais te les poser au fur et à mesure s'il y en a qui ne veulent pas trop parler, mais sinon vous pouvez lever la main puis je m'occupe de gérer les mains si des fois quand on fait la présentation, on est moins occupé à avoir les petits. Je vois à peu près en tout, là, c'est quoi qui se passe, fait que oui, on t'aura moins c'est de quoi. Je m'occupe des mains levées puis je m'occupe du chat s'il y a des questions. Donc, tout d'abord, si les pâturages intensifs vous intéressent puis vous êtes à l'aise en anglais, il y a une formation qui est en fait donnée par Steve Canyon via le site du CFGA, puis c'est sur les concepts de pâturage intensif. Ça s'applique beaucoup, beaucoup à la production de bœuf dans l'Ouest canadien, mais ça reste qu'il y a plusieurs informations là-dedans qui pourraient être applicables sur toutes sortes d'entreprises. Puis Steve Canyon est toujours intéressant quand même à entendre discuter. C'est à peu près 6 à 8 heures, dépendamment comment vous prenez votre temps pour suivre la formation, tout en petites vidéos. Donc, c'est des petites capsules avec des textes. Moi, ça ne m'a pas pris 6 heures, pour vrai, pour être honnête. Ils disent, mettons, maximum 6 heures. Puis c'est vraiment, ça explore tous les concepts de pâturage puis les choses à faire attention. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à y aller. Donc, vous cliquez sur « Projet » sur le site du CFGA, puis cliquez sur « Advanced Grazing System ». Vous pourrez vous inscrire à ce moment-là. Puis ça vous donne accès, en fait, à des modules, comme je vous disais. Puis il y a aussi une partie vidéo. Ça s'écoute quand même bien, ce vidéo-là, 7 minutes 35. Donc, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Puis plusieurs, en fait, si vous suivez ce cours-là puis vous écoutez les concepts de Steve Canyon, vous allez répondre à tous les critères pour la demande de financement facilement. Un autre concept qui est important dans le cadre de ce programme-là, c'est le concept de « GRASS ». En anglais, ils vont dire « GRASS », ça veut dire « herbe », mais c'est un acronyme où est-ce que le « G » représente le « Grazing Period ». Donc, la durée de pésance, la durée que vous laissez vos animaux dans une parcelle. Le « REST Period », qui est le repos entre la sortie des animaux puis la prochaine réentrée. L'impact animal, physique, chimique et biologique. Donc, le piétinement, l'apport de fertilisants, mais aussi l'apport de vie par le microbiote du système digestif. Ils vont même jusqu'à dire les poils et la morgue. Ça va vraiment très loin dans l'impact animal, mais sur vraiment la biodiversité que l'animal apporte à un système de culture, contrairement à, par exemple, du foin. Le « Stock Density », qui est la densité du troupeau, combien d'animaux on va y mettre puis quelle grosseur. Puis le « Soil Armor », qui est vraiment l'armure du sol créée par un système rationnaire d'une prairie qui est là depuis vraiment longtemps. Ce système-là va vraiment augmenter les chances de séquestration de carbone. Puis il va aussi protéger le sol de toutes les aléas de changement climatique, mais aussi de laisser les animaux un petit peu plus longtemps l'hiver, faire du « belt grazing » ou dans des conditions un petit peu plus humides. Donc ça, c'est… Il y avait une question? Oui, je vais juste finir ma part. Oui, oui, fais-y. Le « grass », en fait, je vous dis ça, en fait, c'est un petit peu des points bonus où est-ce que c'est cinq mots qu'il faut que vous présentiez dans vos demandes quand vous voulez leur faire comprendre que vous avez compris le système d'un pâturage intensif. Vas-y, Soil. OK, fait que c'est, dans le fond, il faut essayer de toucher à ces cinq points-là dans la demande. Exactement. Il faut qu'on démontre qu'on a compris, en fait, qu'un système d'un pâturage intensif qui va être complet puis qu'on y repense surpaisance, le concept de « grass » va nous protéger de la surpaisance ou de la sous-utilisation aussi. Le « stock density », c'est toujours la densité de troupeau, combien d'animals, tu sais, combien je mets dans un arc, finalement. Steve Canyon, lui, son image, c'est si tu es capable de rouler en quatre roues puis d'éviter tout l'état de fumier, c'est qu'il n'y a pas assez d'animaux. Donc, je pense que quatre roues finissent sales, tu te promènes en quatre roues dans la parcelle. Je pense que, bon, c'est imagé beaucoup, mais c'est juste une image où est-ce que vous tenez les animaux assez serrés pour qu'on considère que c'est un pâturage intensif. Les autres questions... Peux-tu prendre la question, Dominique? Tu veux poser ta question? Ton micro, tu peux le... Il marche ton micro, en principe? Une fausse main? On continue, s'il y a de quoi, vous pouvez juste m'interrompre aussi, là, parce que je ne vous vois pas, fait qu'il n'y a pas de problème, je ne vous en voudrais pas. Les autres concepts chouchous que le programme veut entendre, c'est... En fait, le programme, il sert à augmenter les chances de séquestrer du carbone. Le gouvernement du Canada, ils sont très forts là-dessus en ce moment. Puis, on peut le faire en augmentant les superficies de pâturage ou en augmentant les jours de paixance dans l'année, soit par l'ajout de stock grazing, du stock piling, l'utilisation des pâturages hors saison, puis la maximisation de la saison aussi. Donc, on prévoit un plan avec des rotations rapides en début de saison, longues en été, puis ils peuvent réaccélérer un petit peu à la fin de l'automne. Mais l'important, c'est de ne pas faire de rotations rapides en été pour s'assurer qu'on vient vraiment respecter le temps de repos qu'eux suggèrent, qui est comme évidemment entre 25 et 40 jours, dépendamment de la saison, pour éviter le second bite. Ça aussi, c'est un beau mot à 100 $ à mettre dans la demande. Le second bite, c'est en fait le deuxième repas sur une plante qui a été coupée. Je recommence. Vous rentrez vos vaches ou n'importe quel animal dans votre parcelle, puis ils vont prendre un premier repas. Ce plant-là va aller puiser dans ses réserves, commencer à faire une nouvelle feuille. Cette nouvelle feuille-là, c'est important qu'elle ne soit pas remangée. C'est ça le second bite. Le second bite, c'est se faire manger la nouvelle feuille quand on est au plus bas des réserves de racines. Donc ça, ça parle beaucoup, beaucoup sur le grazing period, le nombre de temps que vous allez laisser vos animaux dans une parcelle et aussi le nombre de temps que vous allez laisser la parcelle en repos. Donc si vous ne respectez pas assez longtemps de repos, vous allez aller chercher, en fait, du pâturage, de la matière sèche dans des plants qui sont en train de faire leurs racines et que les réserves de racines sont au minimum. C'est vraiment ça qu'il faut éviter. Donc en été, même si on manque de stock, on est mieux de soigner dans une parcelle de sacrifice que d'accélérer les rotations. C'est un gros concept qui est important pour le programme où est-ce qu'on veut vraiment que la plante allait chercher un maximum de ses réserves avant qu'on envoie les vaches à nouveau dedans. Il y a aussi une portion de diminution des gaz à effet de serre par, selon eux, une diminution de l'apport d'engrais azotés. Donc par le fait même, ils vont payer des ensementements pour tous les champs qui ont une population plus faible que 25 % en légumineuses. Donc vous allez pouvoir réensemencer des légumineuses dans le champ, si c'est un champ de graminé. Puis de considérer des parcelles de sacrifice soit en condition trop humide ou trop sèche ou trop chaude en arrêt de croissance. Ça fait que ça, c'est tous des concepts que dans la demande, c'est important de toucher à ça vaguement. Quand on parle d'augmenter les légumineuses, ça peut être... C'est-tu le sursemis ou ça peut être refaire une parcelle carrément parce que, mettons, labourer peut recommencer une parcelle parce qu'elle a fait assez de légumineuses? Ça pourrait être ça, c'est juste qu'ils ne paieront pas pour le labour. Parce que du labour, ça produit du carbone. Donc là, c'est un petit peu contradictoire. Mais admettons que votre champ, il serait déjà travaillé ou même vous avez un nouveau champ que vous voulez ensemencer puis il est en risque en 2022, ils vont payer pour les semences puis le semis aussi. OK. Fait que si on peut faire du sursemis, c'est correct, mais si ce n'est pas du sursemis, c'est admissible quand même. Oui, le coût des semences puis le coût du semis. OK. C'est comme ça. Donc, le programme, c'est 20 000 $ par année pendant deux ans. Là, on achève la première année déjà. Il y a eu des problèmes de bureaucratie, je dirais. Mais donc la première année achève à la fin du mois de mars. Puis après ça, on va tomber dans la deuxième année. Donc, c'est 20 000 $ par année sur deux ans pour un maximum de 75 000 $. Puis là, dans le 75 000 $, il rentre ce que je vous disais au début, les programmes de l'UPA, de couverture de sol puis de gestion de l'azote. Ça ne touche sûrement pas, mais il faut que je le dise. Ensuite, dans le 20 000 $, qu'est-ce qui peut être rentré? Tout ce qui est culture neuve. C'est l'électrique de la soeur, électrique de la soeur, matériel d'abreuvoir, lignes à eau, pompes à eau, panneaux solaires, tant de pelles pour enfouir, je cherche le mot en français, mais enfouir toutes les pups à eau. Bref. Puis c'est ça. Tous les systèmes hivernaux d'abreuvement, que ce soit par géothermie, avec un chauffage. Tant que ce n'est pas alimenté avec du pétrole, ça y va. Puis les semences. Donc, n'importe quelle parcelle de moins de 25 % de légumineuses, ils vont payer un semis ou un semis complet avec des légumineuses. Puis ils vont pouvoir aussi rentrer les dépenses, le temps d'utilisation du tracteur, le temps du producteur, autant pour faire le semis que pour faire l'installation des productions, puis installer tout ce qui a rapport avec l'abreuvement. Puis ça, c'est en nature. Donc, le programme, le 20 000 $, il couvre 70 % de dépenses, mais vous pouvez entrer votre temps là-dedans. Donc, si installez votre geste, vous n'avez pas, mettons, 10 000 $ de matériel, puis 3 000 $ de, mettons, de temps, à 20 000 $ de 30 000 $, puis la légumineuse de votre tracteur, puis ces choses-là, bien, en fait, vous n'allez pas avoir d'argent à dépenser de votre poche pour la clôture, pour le reste. Tout ça, c'est tout de suite, c'est clair. Maintenant, j'ai expliqué, mais on ne va pas m'en reparler. Quand tout système, tu sais, clôture, puis tout ça, ça peut être, ça peut-être, mettons, tu as des clôtures désuètes, des choses qui sont plus pratiques, qui ne fonctionnent pas bien, ça peut être ça aussi. Là, c'est pas juste, je refais une nouvelle parcelle, j'ai besoin de clôture. Ça peut être améliorer ce que tu as présentement aussi pour que ça soit plus fonctionnel, c'est ça? Ça ne peut pas être de la réparation, admettons que vous avez déjà un système électrique, puis, mettons, ça pourrait être des nouvelles subdivisions, un nouveau fil, des nouveaux filets pour faire. Ça pourrait, si vous avez de la clôture, barbeler tout le tour qui vous empêche de faire des divisions, ça peut être un afflument. Techniquement, vous avez déjà de la clôture, ça fait que ça ne fonctionnerait pas, mais ils ont déjà approuvé des projets en disant, bon, c'est du barbelé, on ne pouvait pas l'électrifier, ça fait qu'ils ont payé pour une clôture, une nouvelle clôture. Toujours quand, si c'est inclus dans le plan ou est-ce que, bon, je ne pouvais pas l'électrifier avant ou je ne pouvais pas faire des subdivisions maintenant, je peux. Ça fait que, c'est la nouvelle clôture, mais avec plusieurs petites étoiles en arrière. Si votre plan est bon et que vous avez une très bonne raison derrière ça, ça risque d'être approuvé, en fait. Oui, c'est du cas par cas un peu aussi, c'est ça? C'est beaucoup du cas par cas. Ça dépend de comment on remplit le programme. Qui ne rentre pas. Matériel usagé, puis encore là, il y a un autre bémol où est-ce que, si vous achetez un choral à un revendeur qui est usagé, ça pourrait repasser tant que vous avez une facture. Vous ne pouvez juste pas acheter tout le système de clôture de votre voisin et pas de facture puis le réclamer là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Les clôtures de périmètre, si c'est déjà fait, c'est ça. Emplacement de nouvelles de la clôture existante, on a parlé, tout matériel requis pour de l'entretien normal, système qui utilise les énergies non renouvelables, donc, mettons, une pompe d'enfer qui serait au gaz ou au flou, ça ne marcherait pas. de l'enflouissement de fil électrique, ça pourrait marcher, mais c'est comme pour une porte ou des choses comme ça, mais pas sur deux kilomètres de long, mettons, pour se rendre l'autre bord du bois, ça ne marche pas. Camions, report, wagon. Oui. Regarde, nous, l'année passée, ça va se voir si ça pourrait être accepté. Nous, c'est une vieille de roche qu'on a fait à planir avec une pelle, on a charrié avec des camions, de la gravelle là-dessus, pour faire vraiment un chemin pour les vaches pour qu'elles puissent se rendre au paquage parce que sinon, elles venaient trop dans de la vase. Est-ce que ça, ça serait acceptable? Écoute, il n'est pas écrit exactement ça dedans, mais moi, je le mettrais si on ne perd rien à l'essayer. Je pense que là-dedans, si ça vous permet de, un, faire votre pâturage plus longtemps, l'utiliser dans des conditions que normalement, vous ne pourriez pas l'utiliser, oui, ça le mettrait. OK, merci. Ça fait plaisir. Puis, oui, c'est ça le dernier point, c'est camion, remorque, wagon, bassin, rétention d'eau. On n'utilise pas tant que ça, nous autres, mais ça ne rentre pas là-dedans, on ne payera pas une réserve à eau sur roue pour ça, puis ils ne payent pas non plus les prix et ces choses-là, mais si vous avez déjà accès à de l'eau, il n'y aura pas de problème. Parfait. Avez-vous des questions avant qu'on continue? Oui, ça veut? Parfait. Donc, une couple d'étapes pour vous inscrire. La manière qu'on fonctionne, si on s'est entendu un peu avec Sonia, où est-ce que vous allez pouvoir utiliser les services de Sonia et de Michel pour réfléchir votre plan de paixance, puis après ça, une fois que vos idées sont faites, que vos documents sont remplis à chaque fois de 10%, mettons, c'est là que je rentre dans l'équation et je vais pouvoir vous supporter là-dedans. Les premières étapes, c'est, un, de s'inscrire au Big Simpac. Là, j'ai donné à Sonia tous les liens qu'on va cliquer aujourd'hui de tous les documents. Vous allez y avoir accès, donc ne prenez rien en note. Mais, Véximpac, sur cette plateforme-là, vous cliquez sur « Inscription » aussi, puis vous allez écrire votre nom de votre famille, puis vous allez devoir choisir un mentor. Vous pouvez choisir n'importe qui dans la liste, même à Pierre Landry, elle devrait savoir quoi faire avec ça. Ça, c'est vraiment là. C'est toi qui faudrait choisir comme mentor si on veut que tu t'occupes du dossier, c'est ça? Oui, exactement. S'ils choisissent un autre mentor, forcément, ils vont devoir faire affaire avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Il va être plus dur pour moi de répondre à leurs questions. Oui, OK. Bon, si vous pointez quelqu'un d'autre, vous vous arrangerez avec. Oui, tout ça. On résume ça bien carré, mais c'est ça. Pas mal ça. Je dis ça de même. Après ça, il va y avoir un formulaire à remplir PDF qui est le même partout à la grandeur du Canada, mais bon, si vous avez déjà fait une demande de subvention, c'est quand même assez... en bord, mais le nom de votre entreprise, c'est important de mettre le nom ici de l'exploitation. C'est celle à l'Agence du revenu du Canada. C'est très important. Vous répondez aux questions administratives, les partenaires. Informations sur le projet, vous allez voir dans le prochain document, on a un endroit pour tout l'écrire. Ça peut être du copier-coller, il n'y a pas de problème. C'est un filmé de ce que vous voulez faire. Ici, vous pouvez laisser de l'entendant. Vous pouvez voir le document en présence. Ça va être l'autre document qui est plus complet. Votre cheptel, lieu du projet, gamme, canton, section trimestre, ça n'a pas rapport. En fait, ça a rapport pour quelqu'un d'autre que nous. Moi, je mets l'emplacement GPS, donc les points GPS sur Google de votre ferme, c'est ça que ça prend. Le nombre d'autres d'hectares. C'est ça. En fait, ensuite, c'est la demande d'aide financière. Attends un petit peu, mais peux-tu? Oui, excuse-moi, moi, je suis comme à vous. Ça s'en va là-dedans. Bon, quand on met les emplacements GPS, on met-tu tous les emplacements ou juste pour ceux qu'on demande des fonds? Juste ceux qu'on demande les fonds. Si vous avez trois sites, par exemple, ou trois, que vous, vous les traitez vraiment comme trois emplacements différents ou est-ce que les animaux, ils ne se mélangent pas entre les sites, on peut faire trois demandes différentes. C'est beaucoup plus simple à ce moment-là. Mais si vous avez la ferme principale et que ce n'est pas trop loin, vous pouvez mettre la ferme principale. Mettons, que vous avez 300 heures, que vous avez 300 heures qu'il y en a 100 en porturage et sur les 150, les animaux, ils vont aller un peu partout. Si vous avez deux groupes, mais ça se mélange, on peut faire juste emplacement GPS, la ferme. Il faut juste s'assurer quand on va faire le plan global d'identifier elle est où la ferme par rapport à ça. Parce que si, mettons, il y a deux ou trois projets différents, c'est quasiment de faire une demande par projet pour que ça soit plus simple à comprendre, de dire je demande des clôtures, exemple, là tu fais ton affaire avec les points GPS où ils vont aller puis après ça tu refais une demande peut-être pour des points d'eau, ça pourrait aller sur la même mais si tu fais une autre affaire qui est trop différente, tu me fais une autre demande, c'est ce que je comprends bien. c'est vraiment relié avec les superficies si dans le même champ vous faites du semi des clôtures des points d'eau vous faites une demande pour ce champ là puis s'il y a trois champs qui ne sont pas connectés entre eux puis c'est les mêmes animaux qui vont dessus bien c'est trois demandes différentes. OK. Dans le fond la demande elle va par point GPS on va dire un peu mais si c'est toute la même affaire on peut les mettre sur le même. Exact. C'est comme là je n'irais pas point GPS en emplacement GPS si vous vous dites que sur un plan ferme de PAES ça rentre pas mal tous sur les mêmes deux c'est comme sur la même page bien là ça peut être rien qu'un emplacement mais si vous avez dans trois villages différents faites trois demandes. Ça comme ça mais tu sais on pourra on pourra s'en reparler pour des cas spécifiques il n'y a pas de problème ensuite ce que je voudrais dans ce document là pas qu'on en met un peu le moins possible mais c'est mal comme c'est mal fait pour écrire des détails donc même tout ce qui est les budgets je vous propose d'écrire voir le document en pièces jointes qui est le même document que je vous parlais tantôt il faut juste inscrire le montant final le montant total qu'on demande ici donc si vous demandez le 20 000 complet on écrit le 20 000 suggère de monter un document à part avec les détails puis dire voilà le document puis rejoindre puis mettre juste le chiffre ici je vais vous présenter tout de suite après ça le document Excel il complète on passe à travers tout sûr un document puis eux vont pouvoir alterner entre le fichier Excel pour avoir autant les budgets qu'une définition c'est comme une définition du projet il n'y a pas de problème en passant un producteur peut faire lui-même la demande il n'est pas obligé de passer par moi ou Michel ou un autre intervenant par contre il faut qu'il passe absolument par un mentor c'est ça exactement si vous avez si vous passez par par toi Sonia mettons il faut inscrire le montant puis ça a été subventionné avec par exemple le conseil à ce moment-là juste pour s'assurer en fait que vous n'avez pas les subventions aux deux endroits je trouve que moi je vais faire attention mais d'ailleurs si pour le champ 32 l'année passée vous avez eu un plan d'eau subventionné par Bien-être Animal puis vous demandez exactement les mêmes factures dans ce projet-là évidemment que ça ne fonctionne pas mais ils vont regarder ça se parle donc essayez même pas ça c'est les aides gouvernementales pour faire des projets mais ce n'est pas du service conseil dans le service conseil il y a l'élaboration du plan de pâturage ici en haut c'est la seule chose ok donc disons que moi ou Michel on aide un producteur à faire ça il va falloir rentrer cocher cette case-là puis rentrer le réseau agri-conseil mettons exact ok la valeur que ça a de subvention de subvention oui ok ensuite si vous avez fait des demandes pour justement il n'y a pas vraiment de programme qui ont rentré pour les séances depuis un petit bout mais tout le reste si vous avez eu des demandes de subvention en lien avec exactement cette superficie-là ça va être important de le mentionner des fois si ce n'est pas facture pour facture ça peut fonctionner quand même mais soyez plus plus blancs que blancs ça va vous aider ensuite si vous avez des points bonus de femmes jeunes indigènes LGBT plus mais vérifiez-tu quelque chose là-dedans mettons LGBT plus je pense pas qu'ils vont checker ton Tinder mais ils vont checker oui non mais c'est ça de même comment tu vas vérifier que c'est ça non c'est juste parce que eux ça paraît bien dans leurs chiffres qu'ils ont aidé plein de femmes admettons ok c'est plus dans les statistiques qui veulent mais regarde tu vois tu peux refuser de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie mais ça d'après moi ça ça fait dans LGBTQ plus mais je sais pas en tout cas non mais c'est quand même rigolo qu'est-ce que ça par rapport à une dissipation agricole je vois pas ce que ça vient faire là-dedans mais bon bien d'accord ensuite c'est comme bon toutes les déclarations et consentements comme quoi vous avez dit la vérité juste la vérité votre signature fait que ça c'est le premier document très administratif très plug and play là voir en plus c'est ce qui convient puis on pourra le vérifier ensemble juste avant de le déposer très très long à remplir qui est plus long à remplir ça va être celui-là donc c'est un fichier Excel qui est vraiment une présentation de votre projet donc proposé par préparé signature du conseiller etc la partie je sais pas si vous voyez jusqu'en bas il y a beaucoup beaucoup de ah mon dieu oui c'est ça tu nous mets loin la bouche oui hein une bonne affaire ça c'est facile ok description sommaire c'est facile aussi c'est quoi vous voulez faire mettons j'ai 50 c'est 50 ans qu'ils sont en extensif puis là j'aimerais ça faire je sais pas moi huit parcelles dedans pour permettre une rotation à tous les temps puis ça permettrait de garder les vaches chez nous plus longtemps le nombre de vaches le constat c'est le fun si vous dites comme des choses ah il y a des zones trop groutées je manque des herbes je propose des choses pour aussi écrire vos affaires c'est quoi la problématique qu'est-ce que je veux faire pour le régler c'est tout des livres déroulants je veux mieux utiliser la superficie pour la salle d'utilisation description du niveau actuellement projet proposé puis il y a comme un calcul d'amélioration de la situation il ne faut pas s'en prier si on ne s'améliore pas du tout ce n'est pas si grave mais il faut s'améliorer au moins en quelque part que ce soit dans le nombre d'animaux dans le tu sais comme par exemple si vous avez en ce moment 20 heures que vous faites des rotations à tous les deux jours puis vous avez vous faites ça pendant 50 jours dans l'année puis finalement vous allez avoir 40 heures avec exactement les mêmes rotations il n'y aura pas vraiment d'amélioration mais il y aura plus d'animaux donc c'est là qu'on s'améliore bref pensez à ça quand vous allez le remplir parce que proposer c'est ce qu'on pense que ça va faire mais tu sais c'est pas garantie à 100% c'est sûr c'est comme une estimation qu'on pense d'avoir comme résultat oui exactement ensuite donc les clôtures qu'il y a en ce moment les clôtures que vous voulez c'est ça les clôtures proposées dans le fond c'est pas compliqué mais c'est électrifié intensive c'est la réponse ça ça pourrait être j'ai mis électrifié ici mais les subdivisions ça peut être moulinée aussi le type d'approvisionnement en eau la plupart du temps nous c'est juste plus artésien avec pompe ou relié à l'eau municipalité peu importe oui exact peu importe la cour d'eau avec la pompe électrique c'est pas le moment de dire que vous avez une pompe au gaz c'est pas le point il y a toutes des données à remplir sur ce que vous faites en ce moment puis ce que vous souhaitez faire avec le projet les superficies combien est-ce qu'il va y avoir d'enclos total donc admettons la superficie visée par le projet est en X nombre d'enclos principaux les enclos principaux c'est comme les champs donc si mettons vous avez en ce moment trois champs puis vous voulez enclôturer un de plus donc ça va être quatre champs il va y avoir un indice d'amélioration le nombre total de subdivision mettons si dans vos trois champs vous avez les d'autres parcelles puis là avec le quatrième vous allez pouvoir en avoir 18 c'est là que ça va s'améliorer c'est toujours de remplir les bandes en vert durée de présence par enclos en ce moment vous faites 20 jours là vous allez faire toujours peu importe le nombre de repos avant le passage au final ça calcule un indice d'amélioration qui est plus ou moins pertinent pour vous c'est pour vérifier si ça a du bon sens mais c'est surtout aussi les stratégies à utiliser ils aiment beaucoup ça puis tous les commentaires et explications supplémentaires qui vont être ici par exemple vous pouvez viser avoir en moyenne dans l'année une rotation par jour mais au printemps ça va être ça va être une rotation par jour mais dans trois champs dans trois parcelles vous allez ouvrir les trois parcelles en même temps puis durant l'été ça va être une parcelle va durer deux jours parce que vous allez la subdiviser vous allez la couper en deux puis juste donner la deuxième partie après ça peut être ça aussi fait que tout l'extra crémage vous pourrez le mettre dans les commentaires ensuite l'onglet aménagement mais là en fait c'est un endroit où est-ce que vous pourrez mettre votre map je vais vous montrer tantôt c'est quoi mes outils préférés pour faire la map mais ils veulent savoir en ce moment c'est quoi la clôture avec quoi la prochaine clôture puis où est-ce que vous allez mettre vos points d'eau en fait puis les raisons qui motivent vos choix puis l'important il va être ici la longueur de la clôture extérieure que vous ajoutez puis les tuyaux combien de tuyaux vous avez besoin puis là ça commence on commence à entendre le mot budget je ne sais pas si vous le sentez ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire pas qu'est-ce qui existe non c'est le nouveau aménagement c'est dans la partie qu'est-ce que je veux faire oui exactement exactement ensuite ça nous amène quand vous allez avoir rempli le nombre de mètres de tuyaux puis le nombre de mètres de fils électriques que vous allez vouloir en fait le budget il va tout se remplir ici puis à ce stade-ci en fait c'est là que moi je vais probablement rentrer en ligne de compte pour vous aider à le remplir mais moi ce que je vous conseille de faire c'est de vous assurer que vous savez combien de mètres de clôture vous voulez faire combien de points d'eau combien de longueur de tuyaux vous avez besoin toutes les bébelles que vous pouvez avoir besoin les 30 heures de coin vous avez besoin peu importe parce que ça c'est juste les longueurs on va dire après ça comment ça coûte pour faire s'installer ces clôtures c'est dans tous les gogosses que tu as besoin fait que là mettons qu'on veut un électricateur on va l'inscrire ici électricateur celui que je veux il vaut 1200 piastres admettons puis là il veut comme ça c'est parce qu'il y a quelque chose là là oui c'est ça fait que il va ici le nombre de clôtures extérieures on avait eu des exemples mettons que je veux mettre 500 mètres mettons à deux fils celui-là c'est parce que j'ai pas de longueur mais mettons qu'ici il y aurait eu un mètre ça m'aurait donné un prix ici puis au final il s'ajoute tout à la fin pour donner il y a la même chose pour les systèmes d'abreuvement en fait c'est ici ça je reviendrai mais pour tout arriver à un budget final c'est ça il faut quasiment avoir soit un projet que tu as déjà fait les factures soit un projet que tu veux faire mais ça va te prendre des soumissions avec telle affaire ça coûte tant telle affaire ça coûte tant je n'ai besoin de temps parce que là il faut tailler tes prix puis dans ça ils sont quand même capables de te calculer comment tu en aurais besoin aussi si je vois que tu mets les distances puis tout ça ça te dit comment tu en as besoin la réponse normale ça serait oui ça prendrait c'est comme du magasinage ou quelque chose comme ça mais moi j'ai une liste de prix de Gallagher qui n'est pas l'optimal c'est pas obligé d'être le final c'est un budget mais qui nous donne une idée ça va-tu coûter 18 000 ou ça va coûter 13 000 ok c'est pas grave ça c'est pas à assez de prix on est capable de monter un projet avoir une idée comment ça va coûter puis après ça j'imagine que tu mets des prix là puis quand il va se réaliser on aura des vraies factures exactement en fait dès que vous avez des vraies factures puis vous êtes approuvé vous pouvez les réclamer tout de suite donc les choses faites depuis avril l'année passée 2022 peuvent être mis là-dedans c'est pas juste des choses que vous allez faire mettons d'ici deux semaines chose qui me surprendrait mais c'est des choses que vous pouvez avoir acheté cet été ou des choses que vous voulez faire l'été prochain il n'y a pas de problème puis il restait juste en fait la partie semence si vous voulez faire un ajout de semence il faut comme évaluer la productivité de l'enclos puis le taux de légumineuse qu'il y a à l'intérieur puis de faire la recommandation aussi de taux de semis puis ça soit vous renseignez il n'y a pas personne tu sais ce que vous voulez faire admettons tu sais un sursemis puis un semis complètement ça ne sera pas le même taux de semis mais ce n'est pas grave ça peut être justifié facilement dans l'enclos ici puis ça ça ne me dérange pas on pourrait en discuter ensemble aussi s'il y a un besoin ça peut être un projet que quelqu'un veut préparer pour l'été prochain puis il n'y a comme pas il est capable de monter quelque chose puis ça va se réaliser juste l'été prochain c'est correct ça aussi oui et je vous recommande même de le demander rapidement où est-ce que comme ça vous êtes sûr que votre montant à vous il est gelé parce qu'il y a un petit million de dollars ça donne à peu près 80-85 termes on en a en ce moment je sais qu'il y en a comme quarantaine certains qui ont levé la main donc si c'est quelque chose qui vous intéresse on n'attendra pas au mois de mai pour déposer as-tu une date pour le dépôt c'est n'importe quand oui ok donc ça c'est une fois que tout ça va être compilé bien en fait on est pas mal prêt à déposer le fait que c'est ce morceau-là le très gros morceau c'est lui mais plus vous gardez ça simple plus c'est facile à remplir tu sais j'en ai un producteur que c'est juste les espèces fourrageurs fait qu'on n'a pas été d'un système d'abreuvement puis d'un pipe puis d'un carlon puis d'un valve mais c'est ça ça pourrait être juste un ça pourrait être au champ au complet parce qu'il n'y a pas de problème avec ça vous allez avoir accès aussi une autre chose que je voulais vous montrer c'est soit avec Google Earth mais j'aime pas beaucoup comment Google Earth s'imprime j'aime beaucoup My Maps de Google qui me permet de mettre des petits des petits logos d'eau puis des points de rassemblement c'est comme là c'est un exemple c'est à la ferme à notre ferme à nous mais où est-ce que bon les passages seraient en rouge puis en vert c'est la clôture déjà existante puis en noir je n'ai vraiment fait pas au hasard en noir ça serait les subdivisions puis j'ai accès aussi aux distances que ça donne ça fait que ça peut vous aider à mesurer le nombre de mètres de clôture que vous avez besoin puis cette image-là en fait va être nécessaire dans le logiciel que je vous montrais tantôt pour démontrer en fait c'est quoi le plan c'est là que je vous disais c'est important c'est qu'on voit la ferme si vous mettez le point GPS de la ferme puis j'exagère mais mettons vous avez un champ dans le coin ici puis un autre champ là bon ben ça commence à être problématique mais assurez-vous que sur le plan global on peut bien bien voir les sites les emplacements que vous voulez mettre là-dedans ça fait que My Maps j'ai envoyé le lien aussi quand vous êtes prêt à déposer vous avez regardé soit seul ou avec Sonia puis Michel ben vous pouvez soit m'écrire vous dire hey je serais prêt veux-tu qu'on regarde ça ensemble ça peut se faire via Sonia aussi ou est-ce qu'elle m'envoie un peu qui est prêt puis vous pouvez le déposer ou c'est moi qui le dépose sur la plateforme donc vous êtes inscrit au début puis ensuite moi je fais juste une petite révision s'assurer que si vous êtes une femme on a bien coché femme on dépose ensuite c'est amener un comité de révision qui eux ils vont ils vont décider s'ils approuvent ou non votre projet à date ils sont pas dans le non final ce que je veux dire c'est qu'ils veulent que votre projet y passe ça va être un non avec recommandation puis de modification une fois si ça y va par priorité donc si c'est refusé il va y avoir des recommandations puis on peut refaire une deuxième demande modifiée puis en fait dès que vous êtes approuvé par le CFGA ben vous pouvez commencer à remettre les factures puis ils parlent d'un délai de paiement de trois semaines à un mois il faut fournir une preuve de une facture mais une preuve de paiement aussi vous démontriez que vous avez payé la clôture que vous avez acheté ça se fait très bien habituellement c'est pas un problème puis pour l'année 2022 en fait ça s'en vient assez vite ils parlent d'un délai entre le 15 et le 30 janvier pour pouvoir finaliser ça avant le 1er mars ok ça veut dire ça veut dire qu'il faudrait passer en priorité les dossiers de 2022 puis après s'occuper des 2023 si on a un triage à faire des fois exact toute la portion la portion budget le projet il pourrait être déposé sans le budget bien rempli le budget pourrait être comme évolutif en voulant dire qu'on n'est pas obligé d'avoir écrit tout exactement les valves qu'on veut puis les carlons puis tout ça que ça soit assez rough avec une mention de bon budget détaillé à venir puis on pourrait garder notre priorité là-dessus mais oui définitivement les gens qui ont fait des achats l'année passée je pense que ça peut rentrer là-dedans il faudrait que ça soit une priorité du Saint-Noël je pense il faut s'activer mettons oui vous avez mon adresse courriel ici pour le rejoindre aussi avec les documents si tu veux Sonia je ne suis plus capable ok c'est bon avez-vous des questions là c'est le temps de qu'est-ce qui fit qu'est-ce qui ne fit pas ça vous intéresse-tu combien de temps ça prend combien ça coûte Jean-Philippe Cormier est-ce qu'on va les documents par courriel oui j'ai transféré ça à Sonia si vous démontrez d'intérêt elle va pouvoir vous les envoyer moi j'aurais une question oui si on a fait un aménagement un ensemencement de pâturage en 2022 là on ne sait pas avant s'il était à moins de 25% tu n'as pas de preuves qu'il était à moins de 25% de légumineuses ça peut-tu passer pareil vu qu'il est déjà dépensé moi je l'essayerais quand même c'est juste que techniquement ils vont demander des photos avant après avec du positionnement géoréférencé pour les semences donc ça prendrait au minimum une photo ça peut être de l'autre année d'avant au final on s'en fout un peu mais s'il a été élaboré ou des choses comme ça c'est raison de plus mais ça pourrait s'arranger mais c'est ça idéalement ça prend une photo au moins tu veux une photo d'un champ à lettres non non mais là il est déjà élaboré puis il est resommé une photo élaborée un vidéo TikTok pendant que tu es en train de élaborer au final ça pourrait s'arranger mais ça prendrait au moins un indicatif à la limite ça pourrait être une image de satellite pris de cet hiver comme de l'hiver passé ou du printemps qui montre qu'il a été élaboré ça va être difficile d'avoir des photos quand elles n'ont pas été prises parce que tu ne t'as pas pris en 100 photos parce que tu ne pensais pas à ça oui en tout cas je pense que moi je l'essayerais quand même surtout que la gente a déjà dépensée je ne ferais pas une demande juste pour ça mais si ça donne vous demander un électrificateur en même temps je l'insérerais puis si ça donne en plus si toi Sonia t'as été marcher le champ comme tu connais un minimum de l'historique je suis certaine qu'il y a une attestation de l'agronome qui dit que le champ en avait besoin il était admettons ça pourrait être qu'il était en foin depuis 10 ans c'est sûr qu'il était dû admettons ça se justifierait ils ont l'éthique flexible on va dire ça même de toute façon s'il a été labouré pour refaire un semi forcément c'est parce que ça y était dû personne ne fait ça pour le fun puis si on a fait un sur-semi ça devait être l'intention aussi au départ je m'ai ajouté on n'a pas de preuves vraiment mais la décision elle se prend comme ça c'est certain dans les rendus quand on installe la clôture il y a les factures de la clôture mais aussi il va avoir comme un il va envoyer une photo le setup a été installé avant la fin du programme mais c'est un peu la même chose avec les plantes frageurs où il y a juste une photo du nouveau semi ou d'une patch de trèfle le semi a bien marché ça règle le problème puis ça va être sur la reddition de compte ici on a un projet d'installer de la tuyauterie cet été ça prend aussi des photos pour prouver que ça a été fait oui au final à la fin ça va être facile à faire oui même je dirais la clôture puis même la tuyauterie avant il n'est pas nécessaire c'est vraiment surtout le après montrer que c'est tout installé puis de toute manière eux avec l'imagerie satellite ils peuvent voir s'il y avait des animaux dedans puis c'était clôturé ils ont des outils pour voir ça mais c'est surtout les semences mais eux ils ne peuvent pas les semences techniquement ça prend le avant mais j'en ai un que j'ai fourni un historique à Lechamp il est emblé l'année passée ça va être correct mettons même des fois dans le PAF ça peut être facile de voir qu'est-ce qu'il y avait l'année d'avant en partant c'est juste des pâturages quand ils sont renouvelés ça reste que c'est un pâturage avant mais après quand ils renouvelent un pâturage c'est parce qu'il est dû oui exactement avez-vous d'autres questions? mon dieu pas tant que ça d'habitude j'ai tout le temps des ah ben là moi chez nous je ferais ça je ferais ça ça penses-tu plus ça ben je sais pas là ils sont gênés je sais pas trop je vois des fermes je sais qu'ils vont probablement faire des choses là mais de toute façon Marie-Claire on vous entend pas il y a-tu des questions que tu as eues que tu pourrais nous faire tu sais qu'on pense pas là ouais ben là il y a Bruno qui essaie de parler j'ai vu ça petit peu bouger mais ton micro est fermé Bruno je vais l'ouvrir là si vous voulez ok oui ah tiens bonjour ça veut dire que moi avec mes chemins que j'ai fait puis c'est ce qu'on voulait faire cette année parce que pour offrir notre chemin c'est sûr qu'on a tous de fait notre broche on a recommencé ça en neuf avec des piquets neufs là cette année c'est l'eau qu'on voulait apporter dans cette parcelle-là mais vu que j'ai commencé l'année passée ça serait assez urgent que je fasse ma demande oui oui ça serait comme deux demandes lui quasiment une pour ce qui a été fait de cette année en 2022 puis l'autre pour 2023 qu'est-ce qu'il y a comme projet on peut le faire tout dans la même demande ah ouais oui c'est ça dans la dernière onglet là du document Excel là il y a vraiment les modalités de paiement en 2022 puis les modalités de paiement pour 2023 fait qu'on peut mettre les projets qu'on va demander en 2022 les projets qu'on va demander en 2023 de façon distincte parce que comme pour la photo comme pour mon chemin c'est assez en tout cas on n'a pas pris de photo mais là c'est assez facile c'est que à la place qu'on a arrêté de travailler c'est vraiment la vieille de roche qui continue ça pourrait être accepté comme ça oui oui puis tu sais à la limite ils vont vous enlever tout le creusage puis les temps de pelle puis ces choses-là mais vous allez pouvoir mettre les clôtures vous allez pouvoir mettre tout le reste ça serait le pire des cas en fait ok sinon ils peuvent accepter le charriage de terre qu'on a fait puis la pelle oui charriage de terre je serais surpris qu'ils l'acceptent mais la pelle probablement ça rentre dans un travail comme je disais tantôt d'extension de la période de croix de paixance puis je l'astinerais comme ça en fait c'est de l'accès à des parcelles oui exact il faut vraiment est-ce qu'on augmente les pâturages est-ce qu'on augmente les superficies ou est-ce qu'on augmente le nombre de jours si c'est oui si ça augmente votre résilience quand il y a trop de pluie moi je rentrerais tout là-dedans puis tu sais c'est ça au pire les voyages de terre ils rentreraient pas mais tu sais vous les avez déjà mis ça vous dérangeait pas de ne pas avoir de subvention c'est ça ok merci dans les questions que j'ai souvent j'en ai de tout Pierre oui si parce que là c'est Bruno m'a fait penser à quelque chose si quelqu'un veut aménager justement un chemin d'accès parce que les vaches qui sortent sont dans la boîte mettons il n'y a pas j'ai pas vu de rien là-dessus on va mettre un géotextile on va mettre quelque chose on va mettre il n'y a pas rien là-dessus il faut que ça rentre dans un plan de paixance complet il faut que ça il faut que mettons ça empêche en ce moment mettons l'accès à deux parcelles dans le fond puis là tu n'as pas le choix de faire ça pour pouvoir aller envoyer tes animaux là-bas ça ça pourrait rentrer il faut que ça fasse partie intégrante d'une bonne idée c'est pas juste d'arranger le chemin comme il faut il faut mettre en valeur des parcelles avec ça si je comprends oui exact ou tu sais comme des parcelles que tu avais de toute manière déjà en pâturage mais tu avais accès juste durant le mois de juillet ben là ça peut se justifier de cette façon-là mais on étire un petit peu l'élastique ben c'est parce que ça reste que si le chemin il n'est pas beau parce qu'il est plein de bouillettes parce qu'il vient il est mal aménagé puis qu'il se ramasse tout le temps pas pratiquable ben finalement ça permet moins tu sais le pâturage un moment donné soit tu sors plus tes animaux soit t'es comme ils vont plus aller virer loin parce que c'est trop boiteux tu sais non t'as raison mais c'est ça c'est vrai que ça rentre là-dedans c'est juste que le programme il est plus fait pour de la clôture des vols à eau des lignes à eau puis les semences fait que c'est sûr c'est pas conçu pour des chemins d'accès mais ça peut se rentrer dedans tu sais il faut le justifier de la bonne façon puis ça pourrait se mettre mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'onglet pour ça il y a de l'équipement puis il y a de l'eau de la clôture puis il y a des espèces fourragères il y a une place admettons dans les clôtures où c'est comme écrit aller admettons aller et voir et voir le passage mais tu sais c'est plus pour justement des poignées de plus puis de la broche de plus puis des affaires comme ça mais dans un bon plan ça pourrait se justifier mais je pense pas qu'il couvre une je pense pas qu'il fasse 20 000 piastres juste de chemin admettons non je ne sais pas pas que ça non plus non j'espère pour vous sinon on va trouver des gens qui font de l'appel pour moins cher qu'est-ce que ça il y en a-tu que ça les intéresse il y a-tu j'aimerais ça c'est ça ceux que ça intéresse ben moi ça m'intéresse c'est certain parfait il y a Jean-Philippe Cormier qui avait l'air d'être intéressé parce qu'il voulait avoir les documents par courriel il me dit qu'il n'y a pas de micro je réponds pour lui il y a quelqu'un qui m'a demandé le powerpoint Marie-Pier est-ce que ça va être est-ce que c'est disponible ou oui je peux te l'envoyer aussi il n'y a pas de problème je ne sais pas comment les liens vont marcher j'avais mis mes documents en lien mais au pire les liens ne fonctionneront pas mais tu vas les avoir de toute manière c'est ça je pense que c'est plus le résumé qu'ils veulent avoir si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller sur le site du Canadian Forage Forage and Grassland Association mais aussi sur le site du CQPF il y a toute la liste des mentors plusieurs documents qui seraient intéressants à regarder pour faire votre demande puis c'est sûr c'est une belle place pour aller regarder je vous ai mis l'adresse aussi dans le document avec les liens je pense que ce qui va être important dans tout ça c'est d'avoir une bonne une communication si vous voulez déposer tenez au courant Sonia ou Michel puis eux vont me maintenir au courant aussi parce que on veut que ça aille rondement quand vous allez être prêts je vais pouvoir le réviser rapidement puis le déposer aussi rapidement ça fait que ça va être de se tenir au courant si vous avez d'autres questions bien c'est ça soit vous pouvez écrire directement au CQPF puis vous pouvez aussi me contacter moi je vais essayer de répondre du mieux que je peux puis je pourrais transmettre la question s'il y a un problème si vous avez plus de besoin de plus de détails ferme-bottis ils ont une question allez-y est-ce que votre micro fonctionne ? oui ça devrait fonctionner oui on peut l'entendre oui ça j'avais une question les semis est-ce qu'on peut mettre ça comme à inclure dans les céréales ce qu'on fait souvent c'est qu'on sème une céréale on met les légumineuses au fond puis après ça l'année d'après soit c'est champ soit c'est peinturage mais est-ce que cette fonction-là cette façon-là ça pourrait fonctionner ? bien en fait ils ne paieront pas pour l'annuel la céréale ou la plante la plante à bris ne serait pas payée si c'est admettons admettons on vous disait vous faites du millet japonais admettons le millet japonais ne serait pas payé mais toute l'action de semer puis les semences de fourrageurs vont être payées ok et puis aussi encore pour revenir sur les chemins de ferme nous ce qu'on a c'est un ponceau qui est un peu dans un trou donc quand on a une grosse pluie il y a un trou qui se fait puis ça ravine puis donc il faut le réparer à chaque fois c'est que ça passerait ou pas ? je serais bien surpris que ça passe honnêtement mais parce que sinon il faut envoyer les vaches pas de sécurité moi je l'essayerais mais c'est ça ça dépend de c'est quoi votre plan en arrière de ça mais je l'essayerais comme je disais quand c'est justifié si justement ça vous enlève de l'accès à des parcelles bien je l'essayerais mais ça se peut que ça soit juste comme en contribution admettons ça rentre en nature ils ne donneront pas d'argent pour ça mais ça va compter comme votre contribution au projet dans le 30% qui n'est pas subventionnable admettons ça ça serait comme le pire des cas en fait c'est le moment si vous avez besoin de rilles puis de piquets temporaires puis il y a l'électrificateur qui ne va pas bien c'est une bonne place pour faire ça en ce moment oui puis refaire des parcelles refaire des nouvelles parcelles ou remettre à c'est ça regrandir des pâturages puis faire des divisions des choses comme ça je pense que c'est une belle occasion de de faire des mettre à jour les pâturages il y a des clôtures en fer mettons les Texas Gates qui ne sont pas inclus là-dedans il y a une couple de petites patentes comme ça qui ne rentrent pas mais une poignée avec une broche ça passe un fil isolé ça fonctionne aussi c'est juste pas les gros les gros équipements ils ne sont pas inclus là-dedans je viens de penser à ça puis aussi les ombrières mobiles admettons tout ce qui est par avant sur roue il y a d'autres programmes pour ça ça veut dire suite à ça c'est pour avoir tous ces feuilles-là pour remplir le programme c'est dis-toi Sonia qui nous a envoyé quelque chose comment ça fonctionne là Marie-Pierre elle m'a tout envoyé la documentation de ce qu'elle a présenté moi je peux vous envoyer ça déjà si vous êtes intéressé le producteur il peut faire par lui-même la demande sinon on peut vous accompagner si vous avez besoin d'aide pour faire la demande monter la paperasse puis le plan puis tout ça réfléchir aussi qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait puis après ça Marie-Pierre va s'assurer qu'on a rempli ça comme il faut puis elle va faire le dépôt vous pouvez le faire vous-même aussi mais moi je le ferais passer par Marie-Pierre puis de toute manière tenez-moi au courant pour pas que vous attendiez que je l'approuve puis j'étais pas au courant fallait que je l'approuve admettons mais dans le fond je vous conseille d'en faire le plus que vous pouvez avant peut-être votre rencontre avec Sonia ou Michel juste pour savoir où est-ce que vous allez mettre la porte puis là les parcelles elles vont être comment allez-vous diviser ça en soleil ou allez-vous diviser ça ils sont déjà pour pas diviser oui c'est ça c'est pas obligé mais tu sais comme essayez de commencer à y réfléchir juste parce que il y a un bon truc que moi j'ai c'est prenez un plan de ferme imprimé puis commencez à dessiner dessus voir comment est-ce que ça serait votre setup idéal puis après ça vous aurez déjà un petit cheminement fait quand vous allez rencontrer Sonia ou Michel c'est quelque chose qui va vous aider à savoir un petit peu où est-ce que vous voulez vous enligner c'est pas obligatoire si vous êtes perdus un peu je pense qu'ils sont excellents là-dedans pour vous enligner mais ça peut être un petit travail que vous faites en attendant est-ce qu'ils ont déjà des grandeurs d'attribuer mettons pour pour 5 ans de vache ça prend au moins tant de parcelles de telle grandeur ou c'est vraiment à notre choix non c'est vraiment à votre choix sauf que quand vous allez le remplir sur le fichier Excel puis le nombre de jours que vous laissez de repos puis le nombre de jours que vous laissez dans la parcelle ça va amener à un calcul où est-ce qu'ils vont dire ouais mais là si tu mets 3 parcelles puis tu me dis que tu vas me laisser 2 mois de repos j'exagère mais tu vas me laisser 30 jours de repos entre les parcelles puis tu vas faire une rotation tous les 2 jours ça marche pas il manque des parcelles il va falloir que soit tu justifies dans le bas de dire j'ai une autre terre à l'autre place puis ils vont aller le après mais il faut que ça ait du sens le nombre de jours que vous laissez en pétence puis le nombre de jours que vous laissez de repos c'est ça le plus important après ça vous pourriez mettre 2 sangvaches dans 2 arcs puis il y a des lumières qui vont allumer mais pas tant que ça c'est pas rigide à ce point-là tout le temps que c'est justifié après 200 vaches dans 2 arcs pendant 2 heures ça pourrait marcher ben oui exactement c'est juste que si tu te déplaces ta clôture à toutes les 2 heures ça peut avoir du sens sinon là c'est ça 5 pieds à la minute non mais c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre l'information comme il faut exact oui il n'y a pas de rigidité à ce niveau-là merci c'est un plaisir j'avais vu une question dans le chat mais tu sais t'es correct oui ben je on n'est pas c'est ça le dossier peut être déposé par le producteur lui-même donc il n'est pas obligé de faire affaire avec un conseiller pour faire le plan de pésance ou des choses comme ça exactement exactement puis c'est vous quand vous allez voir les listes de mentors si ça donne qu'il y a écrit mais je ne sais pas moi vous faites déjà affaire avec quelqu'un vous êtes votre meilleur ami ben là il a accès aux mêmes documents que moi il n'y a pas de problème on est tous sur le même frame en ce moment puis si vous avez des questions c'est ça vous pouvez passer par Sonia ou Michel ou nous contacter directement il n'y a pas de problème dans la liste des mentors et par région mais là vu que j'ai comme une belle affinité avec Marie-Pierre on a décidé de faire affaire avec Marie-Pierre mais si vous avez dans la liste des mentors si vous avez quelqu'un que vous connaissez bien ou qui est déjà en affaires sur votre ferme avec vous comme service conseil ben vous pouvez prendre cette personne-là ça va être encore plus facile à quelque part la personne elle connaît déjà votre entreprise mais dans le fond le programme il est vraiment fait pour qu'il y ait un maximum d'argent qu'il y ait aux producteurs j'avais aussi déposé un projet sur ce programme-là fait que j'avais bien lu les critères puis c'est très très important que l'argent vous retourne directement puis qu'il y ait un minimum d'argent qu'il y ait aux agronomes fait que c'est pas quelque chose on se battra pas puis on s'arrachera pas les cheveux pour déposer ce projet-là pour vous on est vraiment là en aide puis en support puis c'est ça c'est vraiment fait pour vous encourager à déposer sans pression avec qui faire affaire ça répond à vos questions si jamais il y a de quoi d'autre n'hésitez pas avais-tu des questions Sonia à toi ça te va ça me va ça va être quand on va tomber dans des vraies demandes peut-être qu'on va avoir quelques questions c'est sûr vous allez voir autant le budget puis surtout dans la portion budget les piquets puis les coins puis le nombre de coins vous allez voir des fois il y a des petits bouts bizarres où est-ce que le calcul n'est pas si évident que ça si c'est juste ça après ça on regardera ça ensemble toute la portion budget on s'énerve pas le poil des jambes avec ça si vous savez combien de mètres que vous voulez faire de nouvelles clôtures combien de divisions puis toute la première partie est remplie puis il reste juste l'aspect budget à finaliser avec les coins puis les isolateurs c'est vraiment un petit détail puis on pourra s'arranger comme ça avec ça tout l'aspect plan de paixance est subventionné en fait c'est comme la portion de Sonia puis Michel va passer avec l'agriconseil puis toute ma portion à moi en fait je vais vous facturer mais il est subventionné à 85% dans le programme donc ça risque d'être quelques dollars ça dépend du nombre de temps que je passe dessus mais étant donné que c'est de l'administratif ça devrait pas être très très long c'est quasiment anecdotique moins cher qu'un resto mettons un souper de resto mettons bon ben si ça vous va comme ça on va on va mettre fin à un webinaire puis n'hésitez pas si vous avez je vais vous envoyer je sais pas si je sais pas si j'en vois qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que les participants vous voulez recevoir toutes les informations ou vous voulez me contacter il y en a déjà qui m'ont demandé je vais les envoyer mais sinon je vais attendre que les gens me demandent pour pas vous envoyer vous polluer votre boîte courriel avec plein d'informations fait que si vous voulez si vous voulez avoir ça faites moi la demande je vous l'envoie c'est bon ceux qui m'ont déjà demandé je vous l'envoie ça va ? ouais merci un gros merci Marie-Pierre c'est bien gentil c'était bien apprécié ça me fait plaisir puis je suis contente de voir autant de passionnés puis en espérant qu'on va pouvoir vous trouver une petite place dans le programme pour vous autres salut au revoir tout le monde merci merci